Bonjour, bienvenue dans cette vidéo tutoriel parlant d'Atomic Wallet. Nous allons voir ici comment faire un virement de votre jeton ou votre crypto-monnaie vers l'extérieur pour l'envoyer sur un autre wallet. Alors, vous vous rendez sur votre Atomic Wallet, vous cliquez sur Wallet et vous avez ici l'ensemble des jetons qui sont listés sur Atomic, à peu près 500 jetons de mémoire. Vous cliquez sur le jeton que vous souhaitez virer. Ici, il s'agit de l'USDC, donc c'est un stable coin. Vous avez deux informations qui s'offrent à vous lorsque vous arrivez sur le wallet de votre crypto-monnaie. Vous avez soit les transactions passées, soit le cours en temps presque réel, d'accord ? Puisque là, c'est tout les 24 heures, voilà. Pour réaliser un virement, vous cliquez ici sur Send, comme ceci. Et là, vous arrivez sur la partie qui va vous permettre de réaliser votre virement comme sur un compte bancaire. Vous venez donc à poser ici tout simplement l'adresse de votre wallet qui va réceptionner votre crypto-monnaie. Pour ce faire, vous copiez et vous collez l'adresse comme je viens de le faire. Ne recopiez jamais à la main les chiffres et les lettres, les majuscules et les mijuscules. Ce sera sujet à problématique si vous vous trompez. Ici, vous avez le montant que vous allez virer. Ici, vous avez la totalité de votre compte. Et ici, vous avez le coût, d'accord, de la transaction. Prenons exemple. Ici, je souhaite virer la totalité de mon montant de 27, pardon, 227 USDC. Je vais donc cliquer sur Send All, la totalité des jetons. Et on peut se rendre compte que ça va me coûter 10,86€. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Tout à l'heure, avant le début de la vidéo, j'ai déjà fait un virement et ça me coûtait 8€ pour à peu près le même montant. Donc ici, 10€. Ça équivaut à peu près à 5% de frais de virement. Je vais quand même le faire et pour la vidéo et parce que j'envoie ça vers un portefeuille particulier. Voilà, tout simplement, j'ai donc mes frais, la totalité qui ont été virées ici et mon adresse de virement. Je peux venir intervenir ici, d'accord, si je veux mettre plus de gaz, si je veux donner plus d'argent pour que la transaction s'effectue plus ou moins vite. Voilà. Ici, on va laisser ce que vient de proposer Atomic Wallet. Et en fonction de ce que vient de proposer Atomic Wallet, mon virement sera suffisamment rapide. Ça va durer entre 5 minutes et une demi-heure. On va voir ça après. Vous voyez, si je monte ici le gaz, voilà. Vous voyez, j'ai le prix ici qui augmente. Et si je le descends, j'ai le prix qui descend. Il faut savoir que plus je descends, plus il est probable que ça n'arrive jamais. C'est-à-dire que ce soit éternel, presque. Allez, on va mettre 10, 27. Je crois que c'était à peu près ça. Voilà. Non, c'était ça. 10, 86. C'est ce que recommande Atomic Wallet. Je vais donc cliquer sur Sends. Voilà. Je vais donc rentrer ma password pour que mon virement puisse être réalisé. Attendez, j'ai fait une petite erreur. Voilà, dans la password. On va rentrer la password. Je confirme. Et ensuite, la blockchain, ou en tout cas le wallet m'indique que la transaction est sur la blockchain à cette adresse. Voilà. Et que ça tourne et qu'elle a été réalisée avec succès. On va aller vérifier cela tout de suite. En allant directement sur Etherscan. Parce qu'on peut aller vérifier. Voilà. On peut aller vérifier l'état de la transaction. Transaction avec succès. 58 secondes. Voilà. Elle devrait normalement être arrivée. Et elle m'a finalement coûté 8,32$. Donc, légèrement en deçà de ce que m'avait anticipé Atomic Wallet. Voilà pour la démonstration. Normalement, le jeton est parti. Il n'y a plus du SDC puisque j'ai vidé ce compte pour le faire arriver ailleurs. On va maintenant voir s'il est arrivé. S'il n'arrive pas, bien entendu, dans une demi-heure. Ce qui me semble être plus correct qu'il arrive dans une demi-heure. Donc, à mon avis, on ne va pas voir. Je vais voir cela dessus. Effectivement, cela va prendre bien plus d'une demi-heure. Voilà. Je vous invite à me suivre, à mettre un pouce bleu. Et à très vite dans une prochaine vidéo tutoriel sur Atomic Wallet. Et à très vite dans une prochaine vidéo, à la prochaine vidéo, à la prochaine vidéo, à la prochaine vidéo, à la prochaine vidéo.